Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour cette septième révélation qui a pour thème déclenché l'évolution. Alors maintenant que vous avez compris quel est votre mécanisme de domination et que vous le percevez chez les autres et dans les situations et donc que vous êtes enfin maître de vos discussions et donc de votre vie, vous allez prendre, vous prenez conscience que vous avez une destilée à accomplir en utilisant bien sûr votre propre énergie. Alors je voulais juste dire pour la sixième révélation, il y a des personnes qui perçoivent leur mécanisme de domination alors je trouve que c'est intéressant quand même d'aller demander aux gens autour de nous, à notre famille ou autres s'ils nous perçoivent bien comme vous, vous vous percevez avec ce mécanisme-là. Vous décrivez le mécanisme et vous demandez à la personne, à une ou plusieurs personnes si elle, elle vous voit bien donc dans ce mécanisme-là parce que j'ai eu des retours et je me suis rendu compte que parfois en fait on ne se voit pas comme on l'est réellement. Donc c'est intéressant de faire cette recherche auprès des gens qui nous connaissent bien pour valider notre mécanisme de domination. Comme je disais aussi, vous pouvez avoir un petit peu un mécanisme par exemple d'indifférent et beaucoup un mécanisme de plaintif. Donc c'est intéressant vraiment de voir celui qui est dominant. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc je reviens à la septième révélation donc qui vous demande de conscientiser que vos faits et gestes sont guidés. Tant que vous restez dans une posture d'amour, bien sûr, donc on émane toujours de l'amour, tout ce qui nous arrive, arrive pour une raison précise donc on est dans la reconnaissance et la gratitude. Alors, comment déclencher cette évolution ? Alors, vous allez mobiliser votre énergie. Vous allez vous souvenir de vos questions existentielles et vous allez faire fi des questions qui sont moins importantes et prêtez attention donc du coup au message dans vos rêves parce que vous allez voir que quand vous faites ce travail, quand vous aurez bien intégré la sixième révélation vous allez commencer à faire des rêves avec des messages. Alors là, moi je vous donne mon expérience, quand j'ai fait ce travail sur la sixième révélation comme je vous dis, ça m'a pris la tête, j'ai eu vraiment mal à la tête, ça m'a pris du temps à partir du moment où je l'ai intégré, le soir même, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et d'énergie, etc. Et bien le soir même, je faisais un rêve qui me donnait un très beau message un message qui validait que le travail était bien en cours et vraiment j'étais très fière de moi Voilà, donc prêtez attention à vos rêves. Maintenant, comment emmagasiner et garder votre énergie ? Parce que ça, c'est ce qui peut vous paraître le plus difficile au quotidien Alors, en fait, ça va être un petit peu comme si vous faisiez une méditation ou que vous allez vous poser tranquillement Vous allez respirer profondément et vous pouvez bloquer quelques secondes Prenez le temps de respirer Ensuite, vous allez fixer votre attention sur quelque chose que vous trouvez beau Alors, vous pouvez avoir un tableau que vous aimez beaucoup chez vous Une plante, si vous pouvez le faire à l'extérieur, c'est encore mieux vous mettre dans la nature Et vous connecter à la nature pour l'observer et vous réapproprier cette belle énergie Cette beauté qui vient de la nature, c'est encore mieux Donc, ça c'est si vous pouvez après chez vous Forcément, vous avez des choses que vous trouvez jolies Et donc, concentrez votre attention dessus Faites ça jusqu'à ce que vous vous sentiez léger ou légère Vous allez sentir que plus vous respirez, plus vous allez vous détendre Et vous sentir de mieux en mieux Alors, plus vous respirez, plus vous évacuez Et donc, vous allez vous sentir légère Et vous réapproprier cette énergie divine Visualiser autour de vous un halo de lumière et d'amour Ensuite, vous pouvez... Alors, après, il y a des gens par contre, je dis visualisés Mais il y a des gens qui ne sont pas visuels Donc, vous pouvez mettre une musique aussi Qui vous stimule et vous donne de l'amour Parce que parfois, on entend de la musique Et on sent qu'au niveau de notre cœur, ça déclenche quelque chose Alors, mettez une musique qui vous donne cette sensation de légèreté et de bien-être Alors, ça peut être aussi par rapport à des ressentis Donc, si vous pouvez mettre un diffuseur de senteur Faire brûler un encens aussi Voilà, mettez-vous dans des conditions pour vous cocouiner Imaginez que vous vous imprégnez Et que vous rayonnez, donc, de l'énergie du ciel et de la terre Ancrez-vous, c'est important d'être bien ancré Parce que, je dis imaginez-vous Parce que votre pensée, elle est créatrice Donc, si vous visualisez, si vous imaginez que vous êtes bien ancré Entre la terre par de grosses racines Et par le ciel, par un halo de lumière Et bien, votre pensée étant créatrice C'est ce que vous allez générer Vous allez vous sentir de mieux en mieux Ensuite, remarquez Quand le changement de vie arrive Vous allez vous en rendre compte par vos pensées Restez ouvert à tout ce qui se passe autour de vous Faites ça aussi souvent que possible Pour vous reconnecter à votre propre énergie Ensuite, vous allez pouvoir Continuer ce travail En vous posant les bonnes questions Je vous donne un exemple Toujours vous poser les bonnes questions Quand il vous arrive quelque chose Si vous avez une déception Par exemple, posez-vous la question Quelles conséquences positives peuvent en découler ? Vraiment, cherchez toujours le côté positif Dans un événement ou une situation Ou une remarque Ensuite, quelle action peut vous suggérer Cette déception ? Voilà Cette déception Elle peut vous suggérer Donc, de faire Ensuite, comment agir ? Ça aussi, c'est important Lorsque vous avez envie de faire quelque chose On n'agit pas de façon impulsive Parce que quand on est dans une action impulsive Vous sentez l'adrénaline Vous avez envie d'acheter ce sac Waouh, un coup de coeur, etc Alors, ça c'est un petit peu Comme dans les relations amoureuses Un coup de coeur, c'est jamais très bon C'est que c'est karmique en général Bon, alors vous n'allez pas avoir du karmique Avec un sac à main On est d'accord là-dessus Mais ça veut dire que cette émotion Ce qui est en train de se passer Vous allez devoir la poser Prenez le temps Prenez un temps d'arrêt Parce que quand vous achetez quelque chose Justement sur un coup de coeur Après, vous l'avez acheté Et la pression, elle redescend Et cette énergie s'en va Et puis après, le sac finit dans une armoire Parce qu'en fait, c'était un coup de coeur d'un moment Et ce n'était pas vraiment réfléchi Donc, là, je vous donne un exemple Avec un sac à main Mais peu importe la situation Prenez un temps d'arrêt Avant de dire quelque chose Avant de faire quelque chose Prenez un temps d'arrêt Et d'essayer de ressentir en vous A l'idée de cette action Quelle émotion et quelle sensation Elle a sur vous Donc, là, vous projetez Par exemple Vous avez envie d'appeler quelqu'un Vous dites Ah, je vais appeler cette personne, etc Avant d'appeler C'est pareil Vous vous posez deux minutes Et vous dites Ok Et vous vous visualisez En train de faire le numéro de téléphone Et la personne qui va vous répondre Et qu'est-ce qui va se passer Est-ce que c'est quelque chose de positif Ou est-ce que vous ressentez Quelque chose d'un petit peu négatif Voilà, c'est ça Vous devez vous mettre dans l'action Et ressentir Si c'est quelque chose du positif Vous le faites Si c'est quelque chose de négatif Vous laissez tomber Donc, vous laissez tomber Mais vous attendez Vous pourrez le refaire plus tard Quand vous sentirez que cette énergie Elle est juste pour vous Ensuite Faites ce que vous aimez Parce que vous méritez D'avoir une vie agréable Donc, quand je dis Faites ce que vous aimez Ça passe partout C'est-à-dire Ça peut passer par un bon plat Si vous avez envie de manger quelque chose Faites-vous plaisir Vous le méritez Vous méritez de vous faire plaisir Si vous avez envie de voir quelqu'un Eh bien, c'est pareil Suggérez-le Demandez-le Toujours après avoir fait Donc, cette visualisation Est-ce que c'est quelque chose Qui sera vraiment positif pour vous Et si vous voulez faire un voyage Eh bien, c'est pareil C'est pareil pour tout Donc, faites ce que vous aimez Parce que c'est vraiment En étant dans l'amour Qu'on va rayonner Et qu'on va acquérir de l'énergie La règle d'or De la septième révélation C'est N'agissez jamais Dans la précipitation Mettez-vous Dans cette énergie d'amour Tout le temps Tout le temps Tout le temps On n'agit pas Dans la précipitation Ça, c'est la règle d'or Pour la septième révélation Donc, pour finir Les choses importantes C'est Donnez de l'énergie Aussi Aimez Et accorder De l'attention Aux gens Que vous croisez Ils ont forcément Un message pour vous Et vous avez un message Pour eux Alors N'hésitez pas A donner cette énergie En conscience Avec votre amour Et vous verrez Que ça vous reviendra C'est le cycle Ensuite Souvenez-vous Que vous n'avez pas besoin De votre mécanisme De domination Pour avoir De l'énergie Voilà Donc Pour terminer On reste Dans la gratitude La reconnaissance Le pardon On accueille Ce qui nous arrive On l'accepte Et On est toujours Dans la réflexion De Qu'est-ce que je fais De ça Qu'est-ce que ça m'apporte Et toujours Cherchez Le côté Positif Voilà Pour cette Septième Révélation Je vous embrasse Et je vous dis A très vite Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage